et yop tout le monde c'est blackhat207 on se retrouve aujourd'hui malheureusement avec un peu un peu un peu d'attente pour un nouvel épisode sur une nouvelle série hop je le touche au dernier moment comme d'hab si vous me connaissez et zoom si bon ok sans pression j'allais changer comme ça hop voilà pour une nouvelle série à la suite de la série commande bloc on va refaire la suite de cette série avec une série tuto on peut tuto avec un objectif donc là le titre numéro 1 c'est créer une map pvp enfin vraiment une map pvp mais créer une assez bonne map donc pour la première partie on va parler de quoi déjà on va parler des ah j'ai plus le mot je vais demander à mon ami jami ok le vie ne marche pas malheureusement hop on va demander à mon ami jami voilà merci c'était chuté on va parler des boucles et et oui il y avait un parler et alors qu'est ce que ça fait donc là je vais tout de suite enfiler mon avis de redstone c'est parti et voilà mon avis de redstone c'est parfait donc pour commencer pour parler de boucles on va plus particulièrement parler pour comment éteindre allumer une boucle dans donc il y aura plusieurs parties donc il y aura la partie 1 avec le commande bloc pour cette petite structure là vous voyez c'est magique il y aura la deuxième partie avec les avec la boucle est ce que c'est etc enfin la troisième partie pour un problème un peu plus compliqué comment éteindre une boucle voilà donc on passe tout de suite bah à l'échange donc pas pour passer donc on va plus sur ce joli levier un petit bout de piston et voilà attendez c'est louche quand même beaucoup de grandes golems machine doit être en pâte toi t'attends la machine est en panne ou pas je suis là il fait ça voilà qui est mieux vous voyez oh oh il pleut des aéron et hop et hop oh comme c'est magique et oui c'est magique mais toutes les bonnes choses ont dû me faire commander alors comment j'ai fait ça grâce à une petite machine en redstone beaucoup de gens je pense qu'on prendront cette machine dès le début les novices quasiment tout le monde public je pense ne connaissent rien donc en première partie je vous dis on va parler du command bloc on va parler de ce petit command bloc là c'est celui qui fait tout on va passer par là alors je sais pas si vous le savez mais on peut faire apparaître un item avec le coordonnée donc on peut faire ça chemin item on peut faire apparaître un item sauf que par défaut c'est le bloc de stone et nous ce qu'on veut c'est un bloc de fer par exemple du coup on va faire c'est mon item on va faire on va mettre le tag item id 2.1 et running gaunt count 2.1 ça me rappelle pas la chose avec les villageois le count 1 donc bien sûr je peux expliquer dans la vidéo villageois mais on peut aussi mettre damage 2.1 comme ça damage 2.1 et vous mettez le numéro du damage hop vous mettez le numéro du damage comme ça ça va pour les poissons là c'est 0 donc là c'est le poisson c'est le saumon donc c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 donc vous mettez 2.3 si vous voulez 1 bref vous voyez là ça marche tout de suite mieux c'est pas terrible à chaque fois d'activer comme ça là c'est assez chiant et surtout que c'est pas aller vite c'est pas trop automatique du coup j'ai pensé à un truc donc item donc là on replace le diamant et là on va activer cette petite machine hop la cloque un petit objet ah c'est sympathique ce qui est la cloque d'ailleurs vous voyez ça génère du diamant hop on attend un peu et voilà vous voyez c'est magique ça c'est une cloque donc voilà elle tourne donc là ça permet de faire ça vous pouvez donc voilà donc pour la conception d'une cloque il vous faut si vous l'êtes en survie il vous faut un minimum 2 redstone repeater il y a quoi ici derrière au minimum 2 redstone repeater on va faire un grand et un petit et 4 poules de redstone et un outil pour alimenter donc le repeater vous mettez un comme ça un comme ça vous mettez vous pourrez comme ceci là ce que vous allez faire vous allez sans pression vous mettez une source ici hop voilà malheureusement elle actuelle qu'est ce qu'on va faire ça c'est assez dur au mode voilà oui on a fait une cloque et donc heureuse oui donc vous voyez on a fait une petite cloque qui boum 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 ça c'est une cloque simple donc après avec ce courant vous pouvez mettre ça j'en ai plutôt joli essaie de vivre parce que c'est cur vous pouvez faire ça So parce que vous mettez un gosh ... alors je vais le casser mais bref voilà là il y a une petite cloque ensuite on va faire une seconde cloque celle là là c'est la même sauf que vous mettez deux de chaque côté ce qu'il va faire on va sur l'actif hop et voilà elle tourne et va moins vite vous pouvez aussi ralentir le temps grâce à ces espèces de petits machin fait clic droit oula ok carrément de souris brille vous pouvez faire un un petit clic droit vous voyez pour que ça ralentisse par exemple si on fait ça vous voyez c'est plus lent ça c'est le principe même d'une cloque je vais expliquer un post de zeny cloque et donc avec ça on peut produire pas mal évidemment j'ai déjà produire un stack donc là j'ai trouvé l'idée de lire le bloc mais avant j'avais l'idée donc comme vous allez voir dans la prochaine vidéo sur les effets je voulais faire un exécute etc sauf que ça marche pas trop regardez ça m'a saoulé c'était assez compliqué je ne sais pas trop alors que là au moins s'il arrête sonne peur vous voyez des gens voilà on va passer du coup je me suis dit c'est bien c'est bien beau et j'aimerais l'activer et désactiver quand je veux quoi c'est cool parce que du genre si vous avez fait un serveur sans plugin sans plugin et que vous avez une petite machine pour faire des jeux ils auront les idées mis en europe et ben le mieux ça aurait été qu'on puisse l'éteindre et l'allumer quand on veut du coup j'ai cherché pendant longtemps oui donc au début je me suis dit chercher un peu ici j'avais mis un petit tour mais qui a un tour de tonne qui a laissé activé et qui a laissé pile à 7 temps comme ceci et qui va tourner vous voyez avec avec ce bloc et en fait ce bloc est activé je peux vous croire qu'il est activé ça fait un bruit boucan donc lui normalement il est actif du coup gros il passe pas du coup ce que je voulais faire c'est que quand on aura désactivé le courant il est soulevé le truc ce qui aurait fait que le courant ont allongé ici et aurait éteint avec ça j'ai j'avais essayé ici j'ai abandonné malheureusement ça n'a pas marché parce que après pour le pour le réteindre j'ai commis de faire ça que ça bloque qu'ensuite j'ouvre ici et que du coup le courant allait passer par un autre circuit etc bref un truc trop compliqué du coup j'ai tenté avec un autre circuit j'ai tenté avec du verre là c'est mieux par là vous voyez ce que je l'ai cassé j'ai tenté avec du verre donc j'ai remplacé le verre par du verre remplacé si ça n'a pas marché ni tout ne vous inquiétez pas je n'ai pas évidemment c'est de s'activer parce que j'avais fait un test donc là on va voir la première fois un inverseur l'inverseur qu'est ce que c'est hop oh non désolé but un inverseur c'est simplement cette petite machine tiens c'est bien puisque vous mettez un petit signal de redstone on va le faire cette machine permet d'inverser les pistons parce qu'une torse normalement c'est allumé vous voyez là elle est pas du tout la même forme elle est éteinte et du coup ça met point le redstone en fait ça sert surtout pour quand les pistons doivent être directement allumé là c'est un mauvais exemple mais je vous montrerai plus tard donc par exemple on met ça là on prend une torche et vous voyez le piston là il est allumé enfin je n'ai pas mis le piston vous voyez là le piston il est allumé nous on veut que deux bases soient éteintes avec cette torche du coup il faut envoyer un courant dans ce bloc et hop voilà vous voyez vous voyez à droite la torche se désactive donc voilà ça c'était pour l'inverseur donc moi ce que je voulais faire c'était déjà hop on va faire un tout petit coup pour que là la cloche marche et je voulais faire déjà que ici elles sont fermées des zones là et là il y a une masse mob ici ouh là ouh j'ai fait spawner bon bah c'est ce qu'il y a en cette affaire ouaf ce sont nos pigeons donc ce que je voulais faire c'est que ce con s'a désactivé quand on a fini la cloque on ira bloquer ça du coup j'aurais désactivé et ensuite ce que j'aurais voulu c'est que cette porte double et du coup le courant sorte par ici et que en fait c'était pas ça je pense que c'était comme ça fermé j'ai activé ça la torche la torche ce que je voulais c'est que la torche soit productrice du truc donc productrice vous voyez maintenant je donne un tout petit exemple ici la torche ici tu vois c'est la torche qui produit le circuit moi c'est ça que je voulais faire je voulais que la torche produit le circuit en faisant un petit circuit comme ça pour que du coup quand on aurait soulevé ce bloc moi je croyais que tout ce courant là faisait partie de cette torche que donc si on le désactivé ça aurait coupé malheureusement non parce que la cloque est remplie de redstone elle-même en fait grâce à la cloque a fait un tour la boucle et ensuite après ce bloc du coup tout le courant il est ici il est bloqué et du coup ben ça s'auto-produit du courant ça s'auto-active ça va éteindre parce que vous voyez voilà c'est pas du tout cheaté voilà donc après j'ai tenté quelques trucs avec le chaudron ça n'a point marché aussi avec la torche pour savoir des trucs ça n'a pas marché du coup j'étais un peu embêté et puis bah je me suis dit et si on mettait un bloc à la place d'une des cloques bah oui c'était pas si bête que ça plutôt ça aurait été pas mal parce que je vous rappelle que ce bloc là ne peut pas ne peut pas pousser donc avec ça on a une base et je vous rappelle aussi que une redstone ne peut pas traverser le bloc mais qu'avec un répéteur oui donc intrusion 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 on paye alors vous voyez avec ça ça marche le courant passe et du coup je me suis dit on peut faire un truc parce que comme vous ne pouvez pas pousser le répéteur parce que moi ce que je voulais c'est pousser le répéteur pour que le courant je vais vous faire un petit schéma hop et puis on peut carrément le faire ici vous voyez donc moi de base ce que je voulais c'est que regardez si on met ça qu'est-ce que ça hop vous voyez là c'est activé donc ça tourne moi ce que je voulais c'est que à la fin hop ça aurait absorbé le truc sauf que avec un répéteur ça marche pas vous voyez ça fait rien hop ça fait absolument rien du coup j'ai fait quelques tests et on peut faire avec un bloc hop et vous voyez le courant il passe quand même le courant il passe et l'avantage avec un bloc c'est qu'on peut le pousser avec un piston et du coup quand on a fini on va juste hop et là et voilà le courant se sauve et du coup ça va influencer une grosse machine où tous les sont liés donc là c'est pareil c'est un système d'inverseur comme je l'ai fait donc ici on fait un petit inverseur avec le vecteur redstone donc ça c'est exactement pareil et en fait là le bloc qui n'est pas posé donc on va réactiver il n'aura pas réactiver et le reste on est là et là c'est désactivé donc c'est-à-dire que la machine est désactivée donc là le courant est plein c'est parce que j'ai pas le choix c'est pas c'est purement esthétique voilà donc du coup le bloc ici il va en train de sonner ici qui monte sur un petit escalier qui va jusqu'au bébier donc pour l'activer et de l'autre côté j'ai fait un autre circuit avec un autre inverseur pour inverser ce circuit donc pour que ces circuits-là quand il est activé celui-là se désactive ok et ensuite en fait je voulais que ça que ça fasse ça mais en fait j'aurais pu carrément laisser ce circuit-là comme ça je fais des difficultés du gros vous pouvez soit faire ça ou soit faire ça comme ça ça fait pareil ça fait le même effet du coup on peut laisser comme ça et donc du coup quand on du coup sur un côté j'ai mis le command block donc faites attention aussi ça prend pas mal de place là je l'ai fait vraiment comme ça vous pouvez le convertir enfin vous pouvez le rétrécir et du coup le command block avec le truc que je vous ai dit au début et voilà du coup on a plus qu'à le lancer la machine et là vous voyez hop le block il s'est mis dessus et voilà c'est magique ça tourne ça tourne c'est magique et voilà donc pour beaucoup de gens qui chercheraient comment euh détruire une une boucle alors désolé encore il y a plein je sais pas quoi voilà pour tous ceux qui chercheraient comment attendre une boucle notamment moi avant je c'était pas du tout marqué il y avait aucune vidéo sur ce sujet donc je vous laisse ici et voilà maintenant vous saurez comment attendre une boucle le seul problème c'est que ça prend un tout petit peu de place mais la place on a quasiment à l'infini donc c'est pas une map de vp aussi vous pouvez monter les coordonnées ici là j'ai mis 9 hop vous pouvez mettre 300 300 du coup j'ai pas qu'ils vont trouver 300 blocs les items maintenant on nous a un maintenant on est un 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 on ne le voit pas et hop voilà ça va pas apparaître hop 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 c'est juste le temps du premier donc voilà comme ça vous pouvez mettre votre truc en souterrain bien caché pendant que en haut il y avait 4 formes donc voilà donc ça c'était la première étape de notre de notre de notre série enfin de notre première partie c'est pour notre partie sur comment comment faire comment bien faire une map c'est pas vraiment une map c'est pas vraiment une map mais c'est plutôt comment bien faire comment bien faire des trucs sans plugin comment faire comment faire sans plugin voilà comment faire une boucle comment désactiver une boucle sans plugin et faire apparaître et faire apparaître des items sur des blocs sans plugin allez c'était BlackA12.07 Bye les gens bon